voilà donc aujourd'hui on va essayer de faire une nouvelle page pop up il faut faire on va essayer je n'ai pas encore essayé je filme cette vidéo si ça marche en publie si ça marche pas et ben tant pis on la fera en petite dimension donc vous aurez besoin d'un papier qui fait 31 et demi sur 27 je vous préviens que les pop up en 10 15 on a toujours besoin de papier de grand papier le a4 ça ne marche pas peut-être des fois mais pas toujours donc il vaut mieux le faire en grande en grand les grands papiers donc sur le 31 et demi qu'est ce qu'on fait on va venir tracer une ligne de plis à un centimètre 1 et demi un centimètre et demi on retourne notre feuille et on retrace à 1 et demi c'est à dire le côté opposé et on vient à 15 cm du bord on trace une ligne de plis on trace une ligne de plis et de cette ligne et à 16 cm on trace encore une autre c'est à dire que on aura un et demi ici un et demi ici et un et demi ici d'accord on retourne notre feuille et on trace une ligne à 13 et demi à 13 et demi jusque là c'est bon on n'a plus besoin de ça celle là c'est la première il y en aura trois à faire qu'est ce qu'on fait en trace donc on la retourne on va la travailler dans le dans le sens de la largeur c'est à dire ici c'est large la largeur et ici c'est la longue la hauteur la longueur donc on travaille que celui-là et celui-là on va tracé à 1 et demi 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 et on fait la même chose de ce côté là à 1 et demi 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 et on trace notre 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 carré d'accord je le fais hors caméra parce que ça va me prendre beaucoup de temps je moi je cherche le centième de millimètre donc on se retrouve après le traçage donc voilà j'ai tracé à 1 cm de la pliure pas du bord à 1 cm de la pliure à 1 cm pardon à 1 cm et demi de la pliure à 1 cm et demi du bord et à 1 cm et demi de la de la ligne qu'on a fait de pliure donc et aussi à 1 cm et demi de chaque côté quoi et puis j'ai coupé parce que je pouvais pas le faire directement ça donc vous avez compris là c'est pour photo 10 10 10 sur 10 qu'est ce qu'on fait on va plier cette ligne là on commence par la première celle ci on va vers celle ci et il faut bien 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 plier plioire pour aplatir ça aussi cette ligne aussi celle qu'on a fait on a fait deux lignes au milieu donc c'est de deux lignes de pli sauf que j'ai pas bien marqué le et c'est du quart papier épais donc on va bien bien aplatir voilà et là ça c'est d'après un cuit tôt il en fait un petit fort en très très petit format je vous dirai le nom après je l'ai pas en tête en ce moment voilà ce qu'on a on va obtenir c'est ceci ça ne s'arrête pas là vous allez voir après donc pour faciliter le travail il va falloir mater ici tout seul et ici tout seul parce que on va être amené soit de couper le devant le 2 seulement le devant ou seulement l'arrière c'est pour ça qu'on a mis cette ligne là c'est pour couper c'est pas pour donc on va garder ça de côté pour l'instant d'accord et on va faire la deuxième parce que les trois elles ne sont pas identiques dans leur mesure celle ci c'est pour 10 10 d'accord celle ci c'est pour 10 15 et vous allez vous allez voir la différence donc on retire ça on n'en a plus besoin on prend celle ci alors pour celle ci il va falloir 27 cm d'accord et on va mettre une ligne à 13 et demi et sur la la longueur donc la largeur 27 un pli au milieu pour la longueur je crois que c'est 31 et demi et non c'est 40 40 cm donc on fait une ligne de pli à 1 et demi à 18 et à 20 à 22 et on retourne la feuille on en fait une autre à 1 et demi d'accord après on n'a plus besoin de ça on a plutôt besoin de on a plutôt besoin de ici on n'a pas de ligne donc on n'a plus le bord ben on prend 1 et demi sur le bord et 1 et demi sur le bord et puis là donc moi j'ai coupé ben voilà j'ai oublié celle là et on retire les deux cadres d'accord donc on aura une photo ça fait 10 et demi sur 15 et demi 10 et demi sur 15 et demi donc on va procéder au pliage on plie celle ci donc là on plie donc là on plie voilà et on a dit celui du milieu on le touche pas on plie rien du tout ce sera pour couper donc on a notre cadre photo comme ceci voilà ça va être collé ici et il y a un troisième encore différent de ça cette fois ci j'essaye de ne pas me tromper d'accord donc on a pris une feuille de toute manière je vais faire un schéma et je vous le mettrai dans la boîte de description si j'y arrive parce que la technologie et moi c'est deux personnes différentes je m'y connais pas je me débrouille un petit peu mais pas vraiment donc alors on va encore se tromper c'est pas celui là c'est celui là donc ici on a fait des photos portraits d'accord et là on va les faire en paysages et c'est pas du tout la même chose celle ci elle doit être comme ceci mais l'autre elle doit être plus longue comme ceci d'accord donc c'est les mêmes photos mais c'est pas le même le même travail donc pour la longueur c'est 37 le 37 où il y aura les photos et sur 31 et demi là c'est 31 et demi donc à 37 on prend la moitié c'est 18 et demi et on trace une ligne c'est tout une seule ligne sur le 31 et demi sur le 31 et demi comme ça je me trompe pas sur le 31 et demi on va prendre 1 et demi en trace et on va prendre 15 et en trace d'accord 15 et demi voilà 15 et demi en trace et 17 en trace et puis on va vers l'autre côté on va mettre 1 et demi d'accord voilà c'est tout alors sur le côté long où il y a 37 on va laisser 1 cm et demi et 1 cm et demi du bord d'accord on va venir à la ligne qu'on a mis au milieu et de part et d'autre on va prendre 1 et demi 1 et demi et de notre on a deux lignes ici on va prendre la première la plus proche d'ici on va la prendre et on va prendre 1 et demi et 1 et demi et de cette ligne aussi 1 et demi 1 et demi et on coupe le notre notre morceau de de papier qui va faire lui 15 et demi sur 10 et demi voilà 15 et demi sur 10 et demi pareil ce qui fait que notre 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 papier il va être plié ici aussi bon je vais le faire à la règle comme ça je parce qu'avec le noir et la lumière du du matin il n'y a pas encore de donc je vais faire ceci je vais lancer ceci je vais lancer ceci je vais faire ceci je vais faire ceci voilà voilà maintenant un peu un peu un peu un peu que c'est le dernier je vais essayer d'arranger ça donc notre système ça va être comme ceci deux photos en paysages alors pour mater pour ne pas perdre trop de papier voilà moi moi ce que je fais parce que si je dois couper un morceau de qui fait 27 sur 18 et demi et pour prendre juste un cadre et c'est trop de pertes comme j'ai moi mais par exemple je vous montre ma façon et vous faites ce que vous voulez j'ai un et demi un centimètre ça me suffit largement pour mater comme ça ici d'accord je coupe des bandes de 1 cm 1 cm 1 cm et je vous montre après comment comment je vais je vais coller une seule avec vous et le reste vous le faites pareil d'accord voilà c'est comme ça que je fais pour économiser un peu le le papier par exemple ici j'ai je dois je vais avoir besoin de d'une bande qui qui fait 18 oui qui fait 18 d'accord alors je coupe un grand morceau de 18 et dedans je coupe des 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm d'accord j'ai besoin de 1 2 3 4 5 6 7 et 8 8 morceaux j'ai besoin et pour l'autre c'est la même chose pourdog donc 9 10 11 12 13 14 15 16 morceaux de de 13 cm d'accord moi je fais ça et je reviens pour vous montrer comment les mater d'abord on va mater tout ça et on sait pas encore comment ça va de toute manière si ça marche pas comme je veux le faire maintenant moi ça marchera autrement et je vais vous montrer le autrement d'accord donc c'est pas un truc de de perdu tout est récupérable en en scrapbooking faut se débrouiller ok à bientôt alors donc voilà j'ai avancé un peu le travail maintenant je vais faire avec vous la bande que j'ai dit là voilà par exemple pour ici j'ai mesuré j'ai mesuré d'un coin à un autre 13 et demi ok 13 et demi comme je disais toujours je mets toujours un demi centimètre au moins pour mater donc ça me fait 13 j'ai coupé des bandes de lettres comme c'est un carré donc c'est 13 partout j'ai coupé des bandes de comme ça de 1 cm sur 13 cm bon les premières deux côtés je retire rien du tout et le deuxième côté que je colle par dessus je fais ceci normalement ça devrait être juste d'un coin à un autre d'accord là je fais mon repère c'est bien visible il est jusqu'au bout je fais un repère dans le coin en biais comme ça donc qui va aller jusque là donc je vais couper ce petit bout et là je vois que c'est un peu plus grand donc qu'est ce que je fais je marque et puis je mets mon repère aussi on va voir ce que ça donne je retire ça le bout qui qui était en plus en trop et je coupe ma diagonale je suis allé un peu trop loin et je coupe aussi mon repère et je fais ma diagonale comme ça comme je je pose mon truc ici mon mon papier là au bord au bord ça fait comme si je les coupe et comme ça déjà ça fait un angle comme le et je fais ça pour j'étouffe j'ai fait ça pour toutes les pour tous les coins comme ça j'économise un peu le 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 papier et c'est plus facile déjà et bon c'est vrai qu'il ya un peu plus de travail mais c'est garantie donc je fais mon coin et puis l'autre coin et c'est bon et je fais la même chose je prends ma mesure ici voilà au bord là celui là il est donc je prends mon crayon je fais mon repère dans le coin dans l'autre coin je fais un autre repère et je vais sur l'autre coin et je crois je vais c'est bien Et le dernier. Là, je découpe ce qui est en plus et je fais mon repère. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, j'ai coupé une feuille qui va juste et j'ai mis dessus mon cadre et j'ai fait mes petits points de couture pour les photos. Donc, j'en ai fait que sur un seul. Juste pour vous montrer comme quoi on peut faire ça de différentes façons. Et puis maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller ça. Donc, on va faire ça comme ça et on va venir coller tout ça. On s'assure que tout va bien. Donc, pour coller, on va faire ceci. Et on va mettre notre colle en bas et on va coller. Il va nous rester encore une étape. Je vais vous montrer. Et parce que bon, pour moi, pour cette page, je voulais en faire trois. Mais c'est immense. C'est trop grand. Les cadres 10-15, c'est trop grand. Donc, on va faire ceci. C'est en fait comme une boîte. Alors là, il faut bien pousser pour que tout soit droit. Voilà. Donc, mon double cadre, il est là. Au début, je voulais faire ça, plus ça, plus les trois. Mais ce n'est pas possible. C'est trop grand. Ça nécessite un grand album, une grande page. Donc, on va peut-être laisser ça de côté pour une autre utilisation. Et je vais faire juste celui-là et celui-là. Alors, pour le coller, on va faire ce qu'on a fait sur la première page. Soit le coller en montagne ou en vallée. Mais là, sur ce projet-là, on va le faire en... Ça, c'est la vallée. On a dit la vallée, elle ne peut pas être en haut parce que quand elle ferme, elle va en haut. Donc, on va essayer le maximum que ce soit vers le milieu. D'accord ? Vers le milieu. On pose comme ceci. Ah ! Comment j'ai fait pour qu'elle tourne ? Tout simplement, j'ai coupé... J'ai coupé... J'ai pas coupé le devant. Le devant, il faut qu'il reste collé. J'ai coupé juste le haut et le bas et l'arrière. Donc, j'ai... J'ai glissé un... Un truc à l'intérieur, comme ça. Et j'ai coupé avec mon cutter tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc, j'ai coupé tout ça. Mais pas le devant. Le devant, il faut qu'il reste empli. Donc, on va faire ceci. Et je vous montre. Alors, celle-là, elle va être en montagne. Celle-ci, elle va être en montagne par-dessus. Donc, qu'est-ce que je vais couper ? Si je veux qu'elle soit en montagne et qu'elle aille derrière, il faut que je coupe le haut, le devant et le bas. D'accord ? Donc, on va le couper ensemble. Comme ça, vous verrez la méthode. Ça va pas être facile parce que j'ai pas... Non, ça rentre pas. Donc, on va le faire tout doucement. On va plier ceci comme ça. Déjà, on coupe juste là. On va couper. On a une autre ligne. Je vais couper juste déjà là. Ce... Ce petit coin normal. On va couper le devant. Voilà. Je m'assure. Comme ça, je fais pas de bêtises. Donc, je coupe là. Le 1,5 cm d'ombre. D'accord ? Voilà. J'ai coupé le bas. Ici. D'accord ? Je vais couper ce côté-là aussi. Celui-là. Là. Qui me sert de cadre. Je l'écarte comme ça. Et je coupe. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais en tout cas, moi, je vois rien avec le noir. Bon. Je vais essayer de... Voilà. Donc, j'ai coupé là. Et ça a coupé un tout petit peu avec. Alors, c'est cette lignée-là que je vais couper maintenant. On va mettre... On va mettre ce que j'ai mis tout à l'heure. J'ai mis ce petit coeur. Donc. Et je fais ma ligne. Mais attention. Je vais devoir couper petit morceau par petit morceau. Je coince là. Là. Et je coince là. Et je suis mort. C'est tout. C'est tout. Et je déplace le coeur. Voilà. Maintenant, je peux couper le reste. Il faut faire doucement. Il ne faut pas que notre cutter aille loin. Voilà. Donc, notre cadre, il est coupé au milieu, mais il n'est pas encore plié. Donc, je vais le plier. D'accord. C'est pour ça qu'on avait fait un pli au milieu. C'est pour plier à ce moment-là. Donc, voilà notre... Voilà. Ça va aller par-dessus, comme ceci. Alors, pour faire ceci, c'est pas évident du tout. C'est pas évident. Parce qu'il faut tester et tout ça. On ne peut pas coller pour tester. Ces choses-là, c'est... Mais on va essayer quand même. On va essayer de prendre le milieu de la page. D'accord. Là, comme ceci. Et on va voir si ça marche. Donc, on va faire ça. Est-ce que ça marche ? C'est comme on a fait la première fois. Donc, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut... Il faut faire ça. D'accord. Voilà. On a notre coin qui ne sort pas. Notre deuxième coin qui ne sort pas. Notre pointe qui est dans le centre. D'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça me donne si je fais ces transformations ? Je suis encore correcte. Et celle-ci... C'est là. Elle est un tout petit peu compliquée. Elle est un peu... Alors, si je la mène vers ici. Celle-ci, je ne pourrai plus la mettre parce que quand elle va se plier, elle va venir par ici. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je déplace. J'essaye de déplacer le maximum vers le haut. Et encore. Si ça ne marche pas, on sera obligé de... Voilà. C'est notre maximum. On ne peut pas faire plus que ça. Et on va voir. Donc, maintenant, on va coller ça ici. Quand il y a un seul volet, c'est pas difficile. Là, on ne retire aucun coin ni rien. C'est... Il faut le laisser comme ça au carré. Si ça ne marche pas, on garde une seule et c'est tout. Parce que, pour livrer, c'est ce que je prends. C'est assez sensible, ça le fait pas assez facile. il faut laisser sécher donc là on va essayer pour voir ce que ça donne donc voilà notre notre valet d'accord elle est bien collée je pense ouais là j'ai sorti tout mon jardin et puis bon j'ai j'ai fait ça d'accord et j'ai commencé à poser mes fleurs ici comme de façon à ce que ce soit limite que ça ne dépasse pas parce que si je fais ça et je décore je risque de dépasser donc j'ai fait ça pour ne pas tomber dans le truc de la symétrie j'ai fait un seul côté d'accord je peux faire la même chose de l'autre mais ce serait très difficile il faut retourner ça et puis poser comment on fait pour coller ça par exemple il faut qu'il y ait un droit et un gauche d'accord alors qu'ils sont pareils mais on peut on peut se débrouiller mettre la colle ici là à l'intérieur là ici ici et emboîter comme ceci mettre derrière et puis et puis coller c'est ça la méthode pour mettre là la même chose de l'autre côté et quand on aura ouvert on aura la même branche au même côté mais j'ai pas jugé nécessaire c'est pas obligatoire d'avoir les deux côtés pareil par contre j'ai jeu on va rajouter un petit morceau là voilà celui là aussi quand il va fermer il va faire le même truc donc pour le poser comment on va faire j'ai dit qu'il fallait surtout quand ils ont la même dimension c'est à dire la même hauteur pour la hauteur ça ne pose pas de problème puisque c'est court ça risque pas de trop toucher mais quand c'est la même longueur là il faut vraiment que ce soit une parfaite parallèle là par exemple je veux le poser ici ben il faut que ce soit parallèle d'accord je ne sais pas si ça se voit bien il faut que ce soit une parfaite parallèle que le coin aille dans le coin ça ne dérange pas on veut le mettre le plus près du possible du du cadre donc là c'est bon ça pose pas de problème d'accord et on colle alors on va le faire ensemble on va mettre la colle j'ai j'ai pris je pense 16 16 et demi sur 3 sur 4 et j'ai plié 1 cm donc je pense que je vais encore ajuster juste ajuster pour avoir une bonne parallèle donc je retiens bien je vais encore pour je vais encore je vais encore donc on fait l'autre côté je tourne comme ça je vois ce que je fais et on plit il faut laisser coller encore voilà elle dérange pas c'est bon de toute manière de cette manière là si on l'avait fait montagne ça n'aurait pas allé parce que ça il aurait fallu qu'elle quand elle ferme elle tourne vers ce côté là donc autant la faire exactement la même chose que si c'est montagne montagne si c'est valet valet à moins que vous éloignez bien et que vous ayez de l'espace de ce côté donc pour l'instant on a juste ce qu'il faut on n'a pas beaucoup d'espace donc on l'a fait dans le même dans le même sens et là on peut coller ce qu'on veut on peut coller du moment que ça ne dérange pas le les photos là par exemple si on met des branches il faut toujours regarder si si ça ne sort de pas de ce côté là là c'est bon là debout ça ne dérange pas la photo donc on peut en mettre et puis rajouter des petites choses ici on a voyez on a pour la vision on peut mettre par exemple ça ça ne dérange pas donc on peut sortir de deux centimètres de deux de cette hauteur ça ne dérange pas la vue de de ce qu'il ya dans 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 le cadre d'accord et vous pouvez faire ce que vous voulez donc là je vous ai juste donné une idée ça peut être des coeurs ça peut être si c'est un album pour pour enfants ça peut être des petits jouets des petits animaux de ce que vous voulez là je vous donne juste l'idée de de ce qu'on peut faire voilà on peut encore ce côté là on peut rien rajouter pourquoi parce que il ya quand on ferme voyez on a juste ici il ya rien on n'a pas d'espace du tout là on commence à avoir un petit centimètre un et demi et jusque là mais sinon vers le milieu il faut il faut pas mettre quoi que ce soit là d'accord voilà c'est tout ce que je voulais dire pour cette page donc la prochaine fois on va juste finir celle ci et celle qu'on avait fait avant comme ça on les classe parce que là j'ai je commence à avoir une idée de comment je vais je vais faire mon ma couverture et et la tranche donc on va le faire en même temps comme ça au fur et à mesure qu'on finit une page on la met dans notre on la ranche elle traîne pas sur le bureau parce que quand il ya un autre projet en même temps je suis obligé de laisser tout ça et de faire mon travail quoi et après revenir à ça comme c'est des pages indépendantes ça ne pose pas de problème venir à chaque fois ça ne finira jamais le 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 contenant celui qui veut notre truc qui va nous contenir tout ça il doit être capable de recevoir d'autres d'autres pages à tout moment c'est à dire que bon ça ne finira pas donc il faut il faudra que tu sois pas condamné par certaines pages et tout à chaque fois qu'on trouve une nouvelle page et qu'on fasse une une nouvelle pop-up donc on va la rajouter dans l'album c'est pour ça qu'il faut qu'il soit capable de recevoir plus que ce qu'on va lui mettre au début d'accord j'espère que ça vous a plu donc pour moi ça je vais les garder pour un autre projet de toute manière j'ai encore essayé hors caméra et tout d'ailleurs j'ai bousillé là je dois refaire encore une un autre matage j'ai essayé mais voilà le problème c'est que bon on n'a pas d'espace ici derrière il y en a mais derrière voyez vous c'est juste suffisant pour ça on peut pas encore ajouter quelque chose qui va qui en montagne ce qu'on peut ajouter il faut qu'il soit pas en valet ce qu'on doit ajouter il faut qu'il soit en montagne mais en montagne et ben ça va descendre en bas et c'est pas possible j'ai essayé par tous les moyens c'est pas possible il fallait avoir encore plus d'espace ici au moins au moins la valeur de ça c'est à dire c'est 10 il n'y a pas que 10 ici il y en a beaucoup plus il ya 13 cm et demi ben il faut rajoute il faut encore 13 cm et demi ici donc notre album notre page doit arriver jusque là pour pouvoir contenir cette ce truc là tout ce qu'on peut faire c'est ajouter un tout petit de 6 cm ou 7 cm pas plus donc il sera tout petit si vous voulez l'ajouter c'est pas difficile maintenant que vous connaissez le truc sinon comme ça aussi c'est joli peut-être un autre jour on le rajoutera mais pour l'instant là j'ai trop travaillé dessus c'est ça y est c'est bon d'accord voilà notre notre page est presque fini il reste juste à décoré et on passe à autre chose d'accord ok donc voilà alors pour pour j'ai bien étudié la question alors pour pour avoir un deuxième ici il faut que déjà notre premier par exemple ça ça fait ça fait ça fait ça fait ça fait la règle il faut toujours que je la retourne dans tous les sens par exemple on a 14 14 cm ici et ben il faut avoir au moins 14 plus 1 ça fait 15 fois 2 il faut que ce soit le double donc il faut au moins que qu'elle fasse 30 cm ma page pour que je puisse en rajouter un deuxième et pour rajouter le deuxième celle ci elle doit être placée au milieu c'est pour ça qu'on a besoin du double elle doit être placée au milieu bien au milieu comme ça quand on met la deuxième par dessus la deuxième par dessus elle ne dépasse pas de des autres côtés donc voilà elle sera normalement placé par ici non elle sera pas assez attendez comme c'est voilà on s'occupe de un seulement et c'est ce qui me manque moi voilà 30 mais 30 cm il faut que je les ai et on peut encore pousser celle ci à l'intérieur un type sans ça donc c'est la mesure plus un centimètre au cas où on bouge un peu ça fait 15 donc il me faut le double c'est 30 centimètre pour faire la double d'accord et pour placer alors on place la première bien au milieu et l'autre par dessus donc c'est ça le truc pour avoir la double et il ya aussi la triple alors pour la triple ça ne pose pas vraiment de problème parce que c'est c'est si si celle ci est en vallée la deuxième elle va être en montagne et là de la troisième elle va être un peu en vallée donc elle reviendra au même endroit où que celle ci donc voilà c'est ça le truc de de ce cadre pop-up je ne sais pas que je me rappelle plus le nom je vais je vais vous le faire le mettre après la vidéo mais pour moi c'est un cadre photo c'est comme ça que ça se fait un cadre photo et sauf qu'il est en pop-up ça veut dire qu'il surgit le pop-up ça veut dire quand on ouvre ça surgit voilà pour cette page et voilà pour les techniques donc on 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 Sous-titrage FR ?